A que vous serez prié de vous lever. 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 Maintenant, c'est Mme le juge Cartwright qui va animer le débat sur le point suivant. Merci, M. le Président. M. le Président, s'exprimait, l'interprétation n'a pas été reçue dans la salle. Les interprètes précisent que l'interprétation a effectivement été fournie, mais elle n'a peut-être pas été reçue. M. le Président. M. le Président de la Chambre de première instance, je me réserve le droit de confier à tel ou tel juge de prendre la présidence pour différents points de l'ordre du jour. C'est donc maintenant, Mme le juge Cartwright, qui va être responsable du point suivant de l'ordre du jour concernant liste de témoins. Merci, M. le Président. qui seront ressemblablement appelés à comparaître conformément à la règle 80 et y étaient annexées des matériaux supplémentaires conformément à l'ordonnance de la Chambre du 11 décembre 2008. D'après la règle 80, les parties civiles et la défense en 15 jours, à partir de la notification de la liste des coprocureurs pour déposer leur propre liste, les versions comérées anglaises de la liste des coprocureurs et les matériaux supplémentaires ont été notifiées aux parties existantes le 5 janvier 2009. La version française de la liste a été notifiée aux parties existantes le 14 janvier 2009. Toutes les listes de témoins ont été déposées dans les délais prescrits. Les parties s'étant constituées par les parties civiles après cette date de notification ont 15 jours à partir de la notification de la liste des coprocureurs pour déposer leur liste. En conformité avec la règle 80 bis, la Chambre va maintenant examiner ces listes. Le 5 janvier 2009, la Chambre a émis une directive demandant des informations supplémentaires aux parties et aux co-juges d'instruction de la Chambre a reçu les informations suivantes. Le 11 février 2009, le co-avocat du groupe 2 des parties civiles a déposé une réponse concernant le témoin numéro 8 de la liste de ce groupe-là, ainsi qu'un article en anglais faisant mention de la détention alléguée de cette personne à S21. Le 12 février, les co-juges d'instruction indiquaient qu'ils avaient l'intention d'interroger un certain nombre de personnes apparaissant sur la liste. Les listes de témoins déposées par les parties, ils ont également dit qu'ils feront tout leur possible pour s'assurer que le calendrier de ces interrogations ne sera pas en contradiction avec les calendriers stipulés par la Chambre. A la même date, la défense indiquait qu'elle ne contestait pas les faits que les témoins 1 et 2 présumés de la liste du groupe des parties civiles 3 devaient évoquées dans leur témoignage. Les listes de témoins reçus après l'audience initiale seront considérées lorsqu'elles seront reçues. Les autres parties auront la possibilité de faire des commentaires par écrit concernant ces listes. Les parties seront informées de la décision de la Chambre concernant ces listes par décision écrite. Afin d'assurer une bonne administration de la justice, la Chambre souhaite savoir si parmi les parties civiles qui conservent leur droit de déposer une liste de témoins, s'il y a des parties civiles qui n'ont pas l'intention actuellement de déposer une telle liste. Et dans ce cas, est-ce que ces parties civiles sont prêtes à renoncer expressément à ce droit ? Une telle information serait la bienvenue. Maintenant, la liste des coprocureurs. Les coprocureurs ont déposé leur liste le 19 décembre 2008 en Khmer et en Anglais. De plus, ils ont déposé des résumés des faits concernant lesquels chacun des témoins experts devrait déposer leur témoignage. Cela a sorti une liste de nouveaux documents qui seraient versés au dossier. Le 24 décembre 2008, la Chambre demandait des informations supplémentaires concernant la portée de la demande concernant les mesures de protection. Le même jour, les coprocureurs ont répondu en disant que leur liste de témoins pouvait être notifiée aux parties et qu'ils ne demandaient pas à l'unité d'appui aux témoins et experts de réaliser une évaluation du risque concernant les témoins Craig Etchison, David Chandler, Nayan Chandler, Nick Dunlop et Françoise Cironi Gilbert. Pendant la réunion de mise en état, la Chambre notait un problème de non-concordance d'orthographe concernant les noms des témoins. KW 3, KW 11, KW 12, KW 14, KW 19, KW 22, KW 28, KW 30. Et la Chambre demandait aux coprocureurs d'éclaircir la question. La Chambre demandait également aux coprocureurs d'examiner les informations personnelles relatives aux témoins et experts Craig Etchison, David Chandler, KW 25, Nayan Chandler, Nick Dunlop, KW 34 et Françoise Cironi Gilbert. La Chambre accueille de réception de la part des coprocureurs des précisions relatives à leur liste soumise le 19 janvier 2009. Les coprocureurs ont déjà indiqué que les témoins tous mentionnés ont déjà été entendus pendant la phase de l'instruction et ont fourni les chiffres ou les codes ERN des documents les concernant. Ils ont également donné des informations personnelles supplémentaires concernant ces témoins lorsque cela était nécessaire ou lorsque ces informations étaient disponibles. Tels que notés pendant la réunion de mise en état, la liste des coprocureurs contient 35 témoins et experts qui pourraient être appelés à comparaître. 2 de ces témoins, KW 03 et KW 04, sont à leur actuelle partie civile. D'après les coprocureurs, ces 2 parties civiles ont été incluses dans la liste des témoins pour le cas où ces personnes abandonneraient leur statut ou leur demande de partie civile. Une fois qu'elles auront fait savoir leur décision quant à leur statut de partie civile, la notification d'une décision de renoncer à leur statut de partie civile serait la bienvenue. La Chambre prend note que toute partie civile dont le témoignage pourrait favoriser l'établissement de la vérité pourrait être appelée à comparaître. Lors de leur comparution à ce moment-là, en tant que témoin, leur statut de partie civile devra être pris en compte. Si elles ne renoncent pas à leur statut de partie civile, il leur sera interdit de porter serment en tant que témoin. Tous les témoins seront identifiés par leur nom ainsi que par leur pseudonyme. Comme cela a été dit, pendant la réunion de mise en état, les coprocureurs estiment qu'il faudra un minimum d'environ 40 journées de procès pour recueillir tous les témoignages et des témoins experts de leur liste. La Chambre voudrait maintenant donner la parole aux partis pour intervenir concernant la liste des coprocureurs qui auront à leur tour le droit de réponse. Les avocats des partis civils ont des commentaires concernant la liste des témoins des coprocureurs ? M. Kahn ? M. Kahn ? M. Kahn ? M. Studzinski ? M. Studzinski ? Oui, merci. Mme le juge Cartwright. Je souhaiterais exprimer notre point de vue concernant les partis civils KW 3 et KW 4 qui figurent sur la liste des coprocureurs. Nous aimerions informer la Chambre de ce que ces parties civiles n'ont pas l'intention de retirer ou de se détecter de leur statut de partie civile. Nous n'avons pour l'heure pas d'autre commentaire et nous n'avons aucune objection concernant les autres témoins et experts figurant sur la liste des co-procureurs. Merci. Merci, dit le juge Cartwright. Y a-t-il d'autres interventions du côté des parties civiles ? Je n'en vois pas. La défense souhaite-t-elle prendre la parole concernant les listes des co-procureurs ? Oui, merci, Madame la juge. Thank you, Your Honor, says Mr Roux. Plusieurs points concernant cette liste. Nous notons dans cette liste que le bureau des co-procureurs envisage de faire témoigner trois personnes sur la prison M13. La défense rappelle que la prison M13 ne fait pas partie des faits qui relèvent de la compétence de la Chambre. et ce, pour une raison précise, le centre M13 n'existait plus en 1975, date à partir de laquelle la Chambre est compétente. et le temps pour laquelle cette Chambre a la juridiction. Au demeurant, la Chambre constatera que ces témoins sont appelés curieusement concernant des chefs d'accusation qui n'ont évidemment rien à voir avec M13 et pour cause. M13 et pour rather self-evident reasons. Since Douk est being prosecuted for crimes in S21, on ne voit pas et la défense ne voit pas pourquoi le bureau des procureurs consiste au faire venir des témoins qui vont parler de M13. C'est ce que vous trouvez dans les résumés. Il est notamment sous le témoin KW32 indiqué que le témoignage portera sur le rôle de l'accusé concernant M13 sur les circonstances de la mise en place de M13 ainsi que sur sa durée d'existence et son mode de fonctionnement. Ce n'est pas notre débat. C'est totalement hors sujet. Et plus précisément, c'est totalement hors compétence rationné temporis de la Chambre. La défense demande donc respectueusement d'écarter ces trois témoins tels qu'ils sont énoncés dans le résumé de la liste de leur résumé. Par ailleurs, la défense souhaite dire qu'elle n'est pas confortable avec les résumés qui ont été présentés d'une manière générale. il s'agit pour beaucoup de ce que l'on peut appeler des copier-coller qui ne donnent pas d'informations pertinentes sur les éléments sur les raisons pour lesquelles le témoin est appelé. Si je prends un seul exemple qui se répète pour plusieurs témoins, la phrase classique c'est le témoignage portera sur le conflit armé le rôle de l'accusé concernant S21 les circonstances de la mise en place de S21 ainsi que sa durée d'existence et son mode de fonctionnement comme vous pouvez le constater ici, M13 a été remplacé par S21 mais on n'est pas plus avancé sur le sens du témoignage c'est un résumé beaucoup trop général enfin, en ce qui concerne que l'expert dont vous avez donné le nom et que je peux donc donner Madame Sironi je rappelle que ces deux experts psychiatres ont examiné à plusieurs reprises au centre de détention notre client client la défense est bien entendu favorable à ce que les deux experts soient présents à cette barre mais la défense souhaite déposer une requête orale maintenant la défense demande à la chambre de bien vouloir demander à ces experts avant de venir témoigner à la barre de visiter à nouveau pendant le temps qu'il sera nécessaire l'accusé au centre de détention pour mettre à jour les conclusions de leur rapport qui a maintenant qui a pardon été réalisé il y a plus d'un an being now over one year old telles sont nos observations et demandes merci Madame merci dit le juge Cartwright je souhaite je souhaite être tout à fait au clair concernant les témoins que vous avez à l'esprit les trois témoins que vous évoquez par rapport à M13 quels sont leurs pseudonymes quels sont les trois que vous avez à l'esprit oui excusez-moi c'est plus simple en vous donnant exactement les pseudonymes the pseudonyms are KW30 KW31 KW32 and KW32 merci merci dit le juge Cartwright pour ce qui est des témoins qui à votre sens font l'objet d'un résumé insuffisant pouvez-vous nous donner leurs pseudonymes s'il vous plaît ce sont tous les résumés Madame qui ne me paraissent pas conformes à ce qui avait été recommandé au parti lors de nos réunions précédentes not up to the standards of what had been agreed amongst us at earlier meetings merci dit le juge et j'en infère donc que c'est des experts le deuxième expert dont vous faites état en plus de Mme Sironi-Guilbar c'est le KW34 n'est-ce pas ? c'est bien lui c'est bien lui Madame yes this is correct thank you very much merci beaucoup dit le juge Cartwright les co-procureurs sont invités à répondre à ces commentaires merci Madame le juge je vais commencer par la fin je ne connais pas aussi bien les pratiques de la civil law que mes autres distingués et honorables collègues ici je pense que l'honorable confrère demande à la chambre que l'un de nos témoins soit prié de remplir une certaine fonction ou de réaliser un certain acte pour ma part je n'ai pas d'objection à l'égard de ce procédé ce pourrait assurément être intéressant d'avoir une mise à jour et une actualisation qui serait éclairante pour la chambre pour ce qui est de la critique un peu cavalière de nos résumés ces résumés ont été réalisés de façon très succincte car la chambre avait expressément demandé que pour chaque témoin on se satisfasse d'une ou deux lignes donnant la nature de leurs témoignages je trouve donc étrange que la défense nous enveuille de nous être tenus à cette injonction condenser des autres pages d'interrogatoire en une ou deux lignes particulièrement concernant le fonds d'infractions criminelles parmi les plus complexes et cela dans des contextes d'une énorme complexité aussi faire cela en quelques lignes à peine cela nécessite assurément une description forcément lapidaire et puisque tous les éléments du délit et du crime sont les mêmes assurément il y a donc forcément répétitivité je dois donc dire que nous sommes employés au mieux pour indiquer aux parties et à la chambre qu'elle serait la pertinence de tel et tel témoin par exemple lorsqu'il est question de garde ou de gardien nous avons cherché à préciser quelle partie de leur fonction, de leur expérience de gardien différait des autres la chambre se souviendra peut-être que nous avions des résumés qui avaient été préparés et qui atteignaient une ou deux ou trois pages pour chacun de ces témoins et qui entraient dans le détail de la pertinence des propos éventuels de ces différents témoins sur instruction de la chambre nous avons abrégé, condensé ces contenus-là effectivement de lignes fort lapidaires je serais heureux de vous adresser les résumés extensos de chacun ces témoins afin d'assurer une bonne information de tout un chacun et pour que la chambre puisse prendre une décision du moins informée cependant je répète que nous nous sommes exécutés pour répondre aux instructions de la chambre et je pense donc que la critique que nous avons entendue de la défense n'est pas fondée pour ce qui est des témoins qui évoqueraient M13 je voudrais d'abord dire que l'un de ces témoins je vous remercie pour prendre le temps de la cour veuillez m'excuser, je cherche le pseudonyme le 4908 ce témoin-là est un ancien collègue et co-comprise de l'accusé qui a commencé sa carrière à M13 et qui a poursuivi sa carrière à S21 et il y a assurément une source de preuves ou de témoignages qui ont leur coloration certes mais qui auront une valeur certaine je pense donc que l'utilité de ce témoin-là est évidente pour ceux qui étaient deux autres qui seraient appelés à évoquer M13 serions tout à fait clairs nous savons tout à fait quelle est notre compétence du point de vue juridique pample et spatiale tout un chacun qui a déjà eu l'expérience des tribunaux internationaux sait que ces tribunaux ne fonctionnent pas dans le vide les crimes sont commis dans tel ou tel pays nous dirons-t-on que nous ne pouvons pas parler du Cambodge d'avant 75 ? est-ce que le Cambodge en 75 ne serait pas le Cambodge d'avant 75 ? certains accusés pourrait-on dire qu'ils sont des anciens voisins ou amis ce sont des anciens voisins et amis est-ce qu'ils ont des choses à dire ? nous ne contestons pas le fait mentionné par la défense à juste titre que de tels témoins pourront évoquer des faits antérieures pour les juridictions temporelles cependant ce sont des éléments éclairants les personnes qui ont eu l'expérience de M13 l'une de ces personnes qui est devenue un détenu à M13 auront des choses à dire qui me semble-t-il seront pertinentes pour le travail effectif de la présente chambre il s'agit aussi de la question de la personnalité de l'accusé telle qu'on pourra l'avoir émergée dans les témoignages l'accusé pendant l'instruction a évoqué à plusieurs reprises son engagement, ses actes à S21 son état d'esprit pendant que les crimes étaient commis il faut forcément tenir compte de cet état d'esprit si l'on veut juger l'accusé cet état d'esprit n'est pas il n'est pas né en avril 1975 cet état d'esprit a des racines dans un engagement de plus long terme plus ancien à l'égard des idéaux du Parti communiste du Kampuchea dans sa poursuite des ennemis perçus de ce Parti communiste son dévouement intégral jusqu'en 1979 et bien au-delà jusque dans les années 1990 à l'égard de cette cause mon honorable confrère c'est bien que des personnes qui feront témoignages sur un état d'esprit d'un accusé avant les faits ne prennent ces manquants seulement de l'aide spécifique que couvre la compétence de la Chambre s'il s'agit de bien comprendre l'intention sous-jacente des crimes cette intention est le mieux sous-pesée si l'on comprend l'ensemble du tableau et ceci qui nous fait vouloir comprendre ce qui s'est passé avant et donc ces témoins qui pourront porter témoignage si on le leur permet reprendront des éléments que nous avons entendus pendant l'instruction et à cette lumière nous estimons que ce sont des éléments qui seront pertinents pour l'affaire que vous aurez à juger et que j'ai appris à la Courte mon collègue voudrait s'adresser à la Courte de la Courte de la Courte de la Courte de la Courte Semi et. Tu sais, qu'on a essayé de... Au connu, le centre de détention M13. Mais avant que S21 ne soit ouvert, les prisonniers étaient détenus près du marché central. Et donc il y a continuité entre des faits qui se sont produits avant la période de compétence du CETC et les faits connus pendant cette période. C'est le cas pour la détention de la détention, la torture et les exécutions qui ont eu lieu à M13 avant S21. It is a link between the situations at S and M13 to S21. That's why the prosecution intends to suggest and propose the judges to consider these issues and to hear the testimony of these viennices during the substantive hearing. Thank you. La juge corproite. Oui, merci beaucoup. Mme Roux, vous souhaitez répondre ? Mme Roux, je vous en prie. Mme Roux, merci, Mme le juge. Mme Roux, merci, Mme le juge. Mme Roux, merci, Mme le juge. Alors, peut-être d'abord pour lever quelques confusions, mais en excellent traducteur, M. Robert-Petit avisez le témoin 4.9.08. Il ne fait pas partie des trois personnes que nous avons demandé d'exclure. Je n'ai pas parlé de 4.9.08. Et d'ailleurs, dans le résumé que fait le bureau des coprocureurs du témoignage du 4.9.8, on ne parle que des faits de S21 en ce qui le conseil. Donc, pour ma part, je n'ai rien dit sur KW-08. J'ai visé seulement KW-30 et KW-31. Nous sommes évidemment en ce qui concerne cette question de M13 sur un point important. Il n'échappera pas à la Chambre que si le bureau des coprocureurs entendait parler de M13, qu'il a certainement par suite d'un oubli. Il n'a pas convoqué un des témoins majeurs de M13 que nous connaissons tous. Mais ce doit être un oubli. Alors, on ne peut pas avoir un procès à deux vitesses. La défense a dit depuis les auditions chez les juges d'instruction qu'elle n'entendait pas répondre aux questions que souhaitaient poser les procureurs sur les faits de M13. Ici, il faut à nouveau rappeler la règle de droit. En aucun cas, l'accusé ne peut se voir reprocher devant ce tribunal les faits de M13. Or, j'entends dire de l'autre côté de la barre que l'on veut précisément revenir sur ces faits. Ce n'est pas juridiquement possible. Et ce ne serait pas, une fois de plus, équitable. Et je répète, ce ne serait pas fair. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Roux. J'en arrive à la liste des témoins déposés par les parties civiles. Comme cela a été indiqué à la réunion de mise en état, et comme on l'a rappelé aujourd'hui, il y a quatre groupes de parties civiles. Le groupe 1 est représenté par Maîtres Tisrina, Maître Kahn, Maître Werner et Maître McBarniegel. La Chambre a reçu une liste de témoins du groupe 1 hier, le 16 février, et n'a pas encore eu le temps d'examiner cette liste. Cette liste contient cinq noms. Le délai pour le dépôt des listes de témoins pour le groupe 1 expire le 4 mars 2009. Je voudrais demander au conseil du groupe 1 et s'ils ont l'intention de relancer à leur droit de présenter d'autres noms. Maître Kahn, je peux dire oui avec un caveat. Je dirais oui, madame la juge, avec un mot de précaution. Nous avons effectivement l'intention d'ajouter à notre liste noms-champal. Ceci dépend de la suite qui sera donnée à la demande déjà évoquée antérieurement. Merci. J'en arrive maintenant au groupe 2, représenté par Maître Hongkinson, Jungpanit, Kongpisei et Zelkostudzinski. Ce groupe 2 a déposé sa liste de témoins le 19 janvier 2009 en Khmer et en anglais. De plus, le groupe 2 a déposé des résumés des faits sur lesquels viendraient témoigner les témoins et l'expert proposés ainsi qu'une liste des nouveaux documents supplémentaires qu'ils souhaitent présenter. La liste déposée par le groupe 2 contient 10 noms des témoins et d'experts qu'ils souhaitent voir cités à comparaître. Tous les témoins sont identifiés par leur nom et par un numéro dans cette liste. Sept d'entre eux ont aussi un pseudonyme. Pour la présente audience, la Chambre fera usage du pseudonyme suivant, témoin CP2, barre le numéro figurant sur la liste présentée par le groupe 2. Et ce, pour tous les témoins inscrits sur la liste jusqu'à ce que le risque qu'ils ont en cours soit évalué. Là où la partie concernée a elle-même assigné un pseudonyme à l'intéressé, la Chambre ajoutera ce pseudonyme entre parenthèses pour être tout à fait clair. L'un des témoins proposés dans cette liste est un témoin qui remplacerait un autre témoin, le témoin CP2-8 à 07, au cas où ce dernier témoin ne pourrait être retrouvé. Les avocats du compte 2 estiment qu'il faudra environ 8 jours et demi ou 6 jours, 3 quarts pour entendre les témoignages des personnes inscrites sur leur liste, et cela font son savoir si le témoin à 07 pourra être retrouvé ou non. Dans la directive qu'elle a rendue concernant les informations complémentaires nécessaires pour la préparation de l'audience initiale en date du 5 février 2009, la Chambre a demandé aux avocats des partis civils de fournir des informations complémentaires concernant le témoin CP2-8 à 07. Et plus précisément, la Chambre a demandé à recevoir tout l'élément de preuve qui permettrait d'établir que l'intéressé a été fait. Le 11 février 2009, les avocats des partis civils ont déposé un article rédigé par le témoin CP2-9 en 1991 qui mentionne le témoin CP2-8 à 07, un article dans lequel est décrite son incarcération à S21 ainsi que les tortures qui lui auraient été infligées. Aucune information complémentaire à cela n'a été reçue. La Chambre voudrait maintenant donner aux partis la possibilité de faire des observations concernant la liste de témoins du groupe 2, après quoi les avocats du groupe 2 pourront répondre aux observations qui ont été faites. Alors je donne la parole pour commencer au coprocureur. Oui, merci, madame la juge. Nous souhaitons effectivement faire une observation concernant cette liste de témoins. Notamment concernant les témoins A03, A02 et A01 de la liste présentée par ce groupe de partis civils. Et ici, je me tourne vers la Chambre, le coprocureur, l'observation que j'ai à faire concernant A01 et A02 en particulier, risque de nécessiter soit que l'on procède à huis clos, soit que vous me fassiez, soit que vous m'empêchiez de fassurer mes arguments les plus pertinents. Et je peux vous dire maintenant qu'on nous réserve le droit de déposer par écrit nos observations concernant ces deux témoins, si ce n'est demain, en tout cas après-demain. Ce qui donnera la possibilité aux partis de répondre et à la Chambre d'évaluer, comme il convient, les doutes que nous avons concernant A01, A02 et A03. Pour ce qui est des autres témoins, nous n'avons pas d'observation à faire. Oui, nous allons passer au huis clos plus tard pour examiner certains points concernant la liste des témoins. Ce sera peut-être l'occasion pour vous de revenir sur ces observations. Vous pouvez aussi présenter vos informations par écrit. Pour l'instant, je songeais surtout au témoin CP2-A07 et le témoin qui pourrait être cité à comparer en guise de remplacement à ce témoin. Non, nous n'avons pas d'objection pour ces deux témoins, madame la juge. Merci de la juge contrainte. Alors, y a-t-il des partis civils qui souhaiteraient intervenir ? M. Kahn ? Oui, merci, madame. Si vous me permettez, j'aimerais revenir un instant sur la requête que nous avons déposée hier. Vous voyez, la liste que nous avons déposée hier, j'ai en effet déposé une demande visant à ce que la liste soit examinée non seulement au titre de l'article 80 bis, mais aussi simultanément au titre de l'article 31 du règlement intérieur. Mesdames et Messieurs les juges, je dis ceci parce qu'il ressort clairement de la règle 31 que toute partie peut inviter la Chambre à citer à comparer tout expert susceptible de l'aider à se prononcer. Et la demande que nous... et ceci vaut aussi bien pour la défense que pour les partis civils et les coprocureurs. Si notre demande est accordée ou non, en application de la règle 80 bis ou de la règle 31 peut avoir des conséquences. Et ceci parce que si l'on relit la règle 31, il apparaît clairement au paragraphe 11 que si vous donnez droit à notre demande visant à citer un expert, à comparer à un expert, c'est le tribunal qui paiera les frais référents au déplacement de l'expert. La difficulté que nous rencontrons actuellement est que mon équipe fonctionne entièrement pro bono, à l'exception d'un membre de l'équipe qui est subsidié par l'ambassade du Royaume-Uni. Et l'expert que nous avons contacté ne pourra pas, lui, travailler pro bono. Je voudrais donc présenter une demande orale maintenant, à savoir que notre requête présentée par écrit soit examinée à la lumière et de l'article 90 et de la règle 31 du règlement intérieur. Outre cela, je dirais que si vous ne souhaitez examiner notre requête qu'à la lumière de la règle 90, il faudra alors que vous leviez toute ambiguïté quant à cette règle et de l'instruction au parti pour ce qui est de savoir si, à votre avis, les témoins qui comparaissent devant le champ doivent être pertinents pour, s'il convient qu'il y ait une déclaration afin d'aider toutes les parties financièrement par la voie d'un financement, soit des déplacements, soit des rapports que présenteraient ces experts par les voies habituels. J'en arrive maintenant à la question de la liste de témoins du groupe numéro 2. Je sais que vous vous intéressez surtout à un autre témoin, mais je me dois de souligner au nom des parties civiles que je représente qu'il y a ici un malentendu. Nous avons les doutes les plus sérieux quant aux trois premiers témoins inscrits sur la liste proposée, à savoir les témoins A01, A02 et A03. Madame, Messieurs les juges, il n'y a aucune indication à première vue dans la liste de témoins avancée par le groupe 2 comme quoi des contacts aient été établis avec ces témoins potentiels. Première remarque. Deuxième remarque, il est clair à la lecture de la liste présentée que l'on demande qu'il y ait citations à comparaître. Or, il y a un principe de droit clair en droit national cambodgien et en droit international, comme il ressort de la pratique du TPI grec et du TPI-R, que avant qu'il y ait assignation à comparaître, quel que soit le nom qu'on donne à cette assignation, la partie qui souhaite la comparution d'un témoin doit convaincre la Chambre que ce témoin doit apporter des éléments à la Chambre concernant l'intention du témoin de comparaître ou non. Or, le groupe 2 ne fournit aucun élément sur ce plan. Voilà donc la deuxième raison de mon objection à ces trois témoins. Troisième remarque, et ceci à l'appui de ce qu'ont dit l'éco-procure qui s'opposent à la comparution de ces témoins, et je l'envoie ici à la rue 23, et c'est qu'il sera extrêmement périlleux en effet que toute partie convoque un témoin quand cette partie ne sait pas exactement ce que pourrait dire l'intéressé. Pour ce qui est de nos propres témoins, nous avons parlé aux cinq experts que nous leur proposons et nous avons une grande certitude pour ce qui est de la teneur de leurs témoignages. Mais dans la requête présentée par le groupe numéro 2, on ne trouve aucune indication quant au fait que la teneur des témoignages serait prévisible. Je pense donc que je me dois ici d'appuyer l'action des coprocureurs et non pas l'entraver éventuellement par la comparution de témoins, dont le témoignage est une inconnue. Je renvoie ici à l'expérience du TPI grecque dans l'affaire Kerstich. Et je cite de l'avocat une décision rendue dans l'affaire Kerstich concernant les citations à comparaître en date du 1er juillet 2003. Paragraphe 8 de cette décision de la Chambre d'appel du TPI grecque, dont il ressort que la Chambre d'appel a estimé que dans une situation où la défense n'a pas connaissance de la nature précise des évidents de preuves qui seront fournis par un témoin potentiel et si la défense n'a pas été à même d'obtenir la coopération de ce témoin, il n'est pas raisonnable de demander à la défense d'utiliser tous les mécanismes de protection disponibles. La Chambre d'appel du TPI grecque poursuit en disant que pour forcer un témoin à témoigner devant la Chambre, les autres, la question de savoir si on peut forcer un témoin à comparaître sont d'abord de savoir quelle sera la teneur du témoignage. Ceci, disons-nous, serait contraire au devoir contre les avocats vis-à-vis de leurs clients d'agir en toute loyauté vis-à-vis d'eux. Alors, ceci n'est pas une science exacte, mais pour pouvoir citer un témoin à comparaître, il faut, un, s'assurer que ce témoin souhaite bien témoigner, et deux, s'assurer de la teneur de son témoignage et fournir ses éléments à la Chambre. Alors, ce que je propose, avec tout le respect, c'est que, en vertu du règlement intérieur des CETC, et en particulier la règle 41, qui concerne les émissions assignées sur la comparaître, il ne convient pas de s'aventurer dans des eaux inconnues, mais il faut demander à la partie qui souhaite la comparaître d'un témoin qu'elle fasse procéder d'abord à une audition de ce témoin. C'est là une possibilité qui est appuyée par la jurisprudence des tribunaux et non internationaux. Et là encore, je puis vous citer la décision rendue le 1er juillet 2003 dans l'affaire Kerstich, cette fois au paragraphe 10, où la Chambre d'appel faisant référence à l'article 54 concernant les citations à comparaître article très similaire à la règle 31 du règlement intérieur des CETC, dit donc qu'il est clairement prévu la possibilité d'une assignation à comparaître demandant aux témoins potentiels de d'abord participer à une audition à un lieu et à une date convenue à laquelle la défense puisse participer et ce, pour la bonne préparation du procès. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je pense que cela a un principe qui s'applique non seulement à la défense et aux parquets ou aux coprocureurs, mais aussi aux partis civils. Il faut que les il faut que les partis puissent justifier le délai de parquets à un témoin, surtout si il y a l'objection, par exemple, de l'avoir des coprocureurs. Il serait aussi utile, je crois, de garder présent à l'esprit la règle 23 de l'artement intérieur qui s'applique et doit guider les civiles parties en tant que paramètres limitants en quelque sorte à la possibilité pour les partis civils dans la représentation de leurs clients. Les partis civils ne peuvent contredire les coprocureurs d'une manière qui sème la confusion. À mon sens, le rôle des partis civils est d'appuyer les coprocureurs, pas nécessairement de les suivre aveuglément, mais d'aider les coprocureurs dans leur mission qui est d'obtenir que la vérité soit faite à l'issue du procès. Or, à ce stade, il n'y a aucune indication que les témoins proposés soient désireux d'effectivement témoigner. et il faut aussi voir s'il faut effectivement comparer à l'avenir de la règle 41 au règlement intérieur. Il faudrait que les témoins rencontrent d'abord les partis civils pour l'audition, audition à l'issue de laquelle les partis civils seraient à même d'informer correctement la Chambre de la nécessité effective d'entendre ces témoins. Voilà donc pour ce qui concerne les observations que je souhaitais faire concernant les témoins proposés par le groupe 2. Merci, dit le juge Crotright. Est-ce qu'il y a d'autres partis civils qui souhaiteraient faire des observations? Non. La défense, voulez-vous intervenir? Merci, madame le juge. La défense souhaite intervenir non pas sur la liste du groupe 2. Nous laissons les débats entre les personnes qui viennent de l'avoir. Nous n'avons rien à dire sur ce point. Nous entendrons avec grand intérêt de tout à l'heure à huis clos le bureau des concours. Par contre, la défense souhaite informer la chambre de la question qu'elle se pose concernant les témoins qui ne sont pas encore nommés pour la liste numéro 1. Pour les partis civils qui viennent d'être admis provisoirement et qui ont encore un délai. La défense souhaiterait qu'une fois que ces témoins seront connus, elles puissent premièrement faire des observations et deuxièmement éventuellement appeler des contre-témoins si c'était nécessaire. Nous comprenons bien que l'on ait octroyé un délai supplémentaire à certaines parties civiles cela paraît tout à fait équitable mais il faut alors que la défense puisse elle-même si c'était nécessaire rapporter des contre-témoins. une opportunité d'appliquer les witnesses en remboursement. Je voudrais répondre d'abord à M. Roux on en va parler ensuite M. Kahn. M. Roux vous aurez la possibilité de répondre aux listes à la liste aux listes de témoins qui ne sont pas encore déposées que la Chambre de première instance prendra en compte vos remarques. M. Kahn merci Mme la juge je voudrais simplement dire que j'appuie pleinement la position avancée par la défense à savoir que si des listes de témoins supplémentaires sont déposées il est absolument juste que l'accusé puisse examiner ces listes de témoins et éventuellement chercher les moyens de réfuter ces témoins. j'appuie de quoi dire moi la défense sur ce point merci M. Kahn est-ce que les avocats du groupe 2 souhaitent répondre aux observations qui ont été faites M. Studzinski je vous en prie merci Mme la juge tout d'abord tout d'abord je voudrais demander à la chambre si elle a déjà essayé de retrouver le témoin le témoin à 08 et si cela n'a pas été fait j'aimerais savoir si la chambre a l'intention de chercher à savoir si les informations que j'ai fournies permettent de retrouver l'adresse de cette personne je voudrais que nous délibérions sur le siège un instant sur cette question M. Studzinski est-ce que Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Heureusement pas, si ce n'est le document que nous avons déposé déjà. Vous parlez de l'interview, c'est cela ? Oui. Mais il est possible, dit M. Stodzinski, qu'il existe des informations déjà fournies par moi qui permettraient à la Chambre de faire sa propre enquête concernant la localisation de cette personne. J'ai en particulier signalé l'ancien livre de travail de ce témoin. J'ai parlé de la personne qui a fait la traduction pendant l'entretien, l'adresse du journaliste. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations de nature à assister la Chambre. Est-ce que vous-même auriez fait, entrepris des démarches particulières pour ce qui est du témoin CP29, la personne qui a réalisé l'interview ? Oui, j'ai eu des contacts avec CP29 et cette personne accepte de témoigner ici. Et j'ai donc reçu aussi son adresse, l'adresse à laquelle on peut servir la citation à comparaître. Mais je n'ai pas d'informations quant aux détails de l'interview. Et là, ce serait peut-être à la Chambre de faire cette demande auprès du journaliste. Souhaiteriez-vous répondre sur les autres points soulevés par les autres partis ? Oui, madame le juge, merci, dit maître Stodzinski. Je voudrais plutôt m'allumer sur la suggestion des coprocureurs, à savoir que nous traitons l'ensemble de cette question des témoins CP1-2-3 en session à huis clos. Je voudrais simplement dire que nous sommes ici au CETC, où s'applique le droit cambodgien. Jusqu'à présent, je ne trouvais aucune indication selon laquelle les questions posées par le groupe 1 ne seraient pas couvertes par le règlement intérieur ou le statut, de sorte que les procédures internationales, et il a été question du TPI grec, comme quoi ces orientations ne seraient pas nécessaires pour évaluer l'utilité de faire comparaître ces témoins ou pas. Pour les autres commentaires, donc, je réserve le droit de m'exprimer plus tard. Mais moi aussi, je voudrais demander que ce débat ait lieu à huis clos. Merci. Merci, dit le juge Cartwright. Je souhaiterais avoir une précision de la part de M. Studzinski concernant le témoin CP2 numéro 8. Il me semble qu'il a été demandé aux avocats du groupe numéro 2 d'indiquer si ce témoin, s'il y avait des éléments de preuve permettant d'établir que ce témoin a effectivement été emprisonné au centre de la chambre. Alors, est-ce qu'à ce stade, vous avez des informations et des précisions à apporter à la chambre ? Concernant le lien entre ce témoin CP2-8 et son emprisonnement à S21, J'ai l'interview, dont il est fait état dans le communiqué de 1991, où cette personne est présentée comme ayant été prisonnière à S21, comme ayant été torturée là, et en particulier ayant subi une torture sexuelle, donc dans le cadre de S21, et il y a là des témoignages dont elle a fait état auprès du témoin CP2-9. Il me semblerait que cela, pour l'heure, constituerait des éléments suffisants pour montrer le lien entre la personne et le fait de l'incarcération à S21, y compris la question des violences subies, notamment les questions des violences sexuelles, notamment des mutilations. Merci. Avez-vous, pouvez-vous nous dire si vous avez effectué des vérifications quant aux listes de détenus qui figurent au dossier ? Pour ce qui concerne la personne sous ce nom-là, elle n'est pas mentionnée en tant que détenue. Elle est mentionnée dans un livre qui est un compendium de documents datant de 1979, le procès de 1979. Et à ce moment-là, elle aurait été témoin, mais elle n'aurait pas été appelée à comparaître. En particulier, elle n'aurait pas été priée de s'exprimer concernant les violences, notamment sexuelles, pratiquées à Touls Lane. Est-ce que dans ce dernier document dont vous voulez faire qu'est-ce que le témoin aurait mentionné qu'elle aurait été emprisonnée à S21 et qu'elle y aurait subi des violences sexuelles ? Et qu'elle a été subi à la violence sexuelle ? Est-ce qu'il y a une mention de ça in the last document that you have just referred to ? La violence sexuelle, comme je l'ai dit, n'est pas mentionnée dans ce livre. Mais l'emprisonnement y est mentionné. Le juge Cartwright, merci. Je voudrais maintenant prendre note du fait que le délai pour ce qui est délai et le chroniqueur des listes d'experts du Groupe 2, ce délai expire le 4 mars. Est-ce que le groupe, à ce stade, pense vouloir déposer une liste supplémentaire de témoins ? Maître Studzinski, Mesdames et Messieurs les juges, nous ferons sa voix dans les plus brefs délais, c'est-à-dire vraiment dans les prochaines 24 heures, notre éventuelle intention de soumettre une liste supplémentaire. En fait, il y a un seul témoin qui reste en suspens nous concernant. Et à la date d'aujourd'hui, je ne suis pas encore en mesure de donner une réponse définitive à la Chambre concernant cette personne. Je peux seulement vous dire que nous ferons connaître l'inclusion de cette personne sur notre liste dans les plus brefs délais. Et à ce moment-là, nous vous informerons en même temps de notre renoncement au droit de fournir une liste de témoins supplémentaires. Le juge Cartwright, merci. Revenons note de ce que vous avez dit. Vous avez jusqu'au 4 mars. Nous vous remercions de vos indications. Jusque-là, vous ne renoncez pas à votre droit à fournir une liste supplémentaire de témoins. Le président, maintenant, dit le juge, que, according to our schedule, nous allons faire une pause. Nous allons faire une pause. Comme il se doit, en midi de séance, et le matin, après-midi, vous avez 20 minutes de pause. Et nous reprendrons notre audience à 15h. Soyez, je vous prie, à vos places avant 15h. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 is expected to testify, and the list of new documents they intend to offer in the case. The first list filed by this group of civil parties contains two proposed witnesses they wish for the Chamber to summon at trial. Both witnesses are identified by name and a number. No protected measures have been sought toward these two witnesses. The Chamber will use the pseudonym witness CP3-1 and witness CP3-2 for witnesses on this list. The second list contains one proposed witness identified by her name. She will be identified by pseudonym witness CP3-3. La Chambre n'a pas encore eu le temps d'examiner la liste en question avant l'audience d'aujourd'hui. Les avocats du groupe 3 estiment qu'un minimum d'environ 20 minutes sera nécessaire pour recueillir le témoignage de ce témoin. Et dans une directive demandant des informations supplémentaires en date du 5 février 2009, la Chambre invitée la Défense à faire savoir si elle contestait les faits sur lesquels les témoins CP3-1 et CP3-2 de la liste s'y mentionnée, sur lesquels donc ses témoins témoigneraient. Le 12 février, la Chambre recevait notification de la part de la Défense that it does not contest the facts that these witnesses propose to testify about. The Chamber would now like to give the parties an opportunity to make any additional observations on the witness list of Civil Party Group 3, and the Civil Party Group 3 will have an opportunity to reply after all observations have been concluded. Do the co-prosecuteurs have any comments? Est-ce que les co-procureurs ont des commentaires à exprimer? Aucun en ce moment dit, Monsieur Petit. Est-ce que la Défense a des observations à faire concernant cette liste de témoins? Maitre Roux, je vous en prie. Maitre Roux, je vous en prie. Maitre Roux, j'attendais la traduction, mais avec un certain décalage, madame Jules, pardonnez-moi. Maitre Roux, I was waiting for the interpretation to finish. Please, forgive me. La Défense souhaite seulement confirmer ce qu'elle a écrit à la Chambre à savoir qu'elle n'entend pas contester les faits sur lesquels les témoins souhaitaient témoigner concernant une victime dont je ne donnerai pas si le nom, mais la Chambre la connaît. La Défense a précisé qu'elle savait très bien que si cette victime a fait des déclarations à S21, elle les a forcément faites sous la torture. Et donc, la Défense n'ont pas contester que cette victime qui est décédée à S21 a fait des déclarations sous la tortue. Et si elle a impliqué des personnes, c'est forcément sous la tortue, elle les a impliqués, elle n'y a pas lieu d'accordé de vérité des déclarations qu'elle a été faites sous la tortue. Qu'elle n'a rien à opposer aux témoignages de ces deux témoins qui n'est peut-être pas indispensable de faire venir de très loin deux témoins pour témoigner 10 minutes de faits qui ne sont pas contesteres. Même si elle a le grand respect pour ces deux témoins. En ce qui concerne la deuxième liste, la Chambre a plus de chances que la Défense, la Chambre n'a pas reçu cette deuxième liste. parce que la Défense n'a pas encore reçu la deuxième liste. Oui, merci. Est-ce qu'il y a un commentaire que les avocats du groupe 3 des partis civils souhaitent répondre aux observations qui ont été faites ? Oui, Madame le Président, nous vous remercions de nous donner la parole. Madame le Président, nous avons insisté sur la convocation de ces deux témoins parce que nous pensons que ces deux témoins qui nous ont donné leur accord pour venir témoigner en personne sont à même d'apporter une information à la Chambre et sont à même d'apporter une lumière à la Cour qui ne me semble pas déjà. Ils sont à même de témoigner sur un point qui a été coincé par approfondi au niveau d'instruction parce qu'il apparaissait comme une évidence. Mais je pense que c'est important que chaque point qui est soi-disant une évidence soit éclairci comme étant quelque chose de vrai ou de faux. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'hypothèse où les faits sur certains points auraient eu une réalité, eh bien cela aurait pu éclairer tout à fait différemment un certain nombre des faits poursuivre. Ça peut-être les justifier dans leur totalité, mais cela aurait pu leur donner une autre lumière. Or, ces témoins sont à même de préciser, il n'y a pas de contestation ni sur leur fonction à l'époque ni sur ce qui s'est passé. Il ne s'est mis en cause les concernant de ce que tout un nombre d'accusations n'avaient qu'un caractère totalement irréel. Et ce point est quand même important quand on voit l'importance que ces accusations irréelles ont eues sur le développement de la situation des victimes de haies internes, sur ce que l'on a pu attendre de leur part et ce qui a pu être le déroulement toujours en partant de ces accusations qui étaient, il faut bien dire, totalement irréelles. Or, ce point-là n'a pas été approfondi parce qu'il apparaît comme une évidence. Et je pense que, comme nous avons découvert dans les documents que ces deux personnes étaient à même de donner une lumière précise là-dessus, je crois que c'est à même, même si elles arrivent de loin, de donner une lumière qui est sur un point qui est malgré tout important et qui est important aussi pour les survivants et les familles et les parties civiles de savoir l'irréalité d'une portée des accusations. Voilà, Mme Président, mes observations sur ce point. Par ailleurs, je préciserai que nous nous réservons de déposer une liste de témoins complémentaires de trois ou quatre acteurs. Merci, Mme Jacquin. Je m'apprête à noter que vous avez encore jusqu'au 4 mars pour présenter d'autres noms de témoins. Et je retiens de votre observation que vous ne renoncez pas à ce droit de présenter les témoins supplémentaires. Merci. J'en arrive à la liste de témoins pour le groupe 4, le groupe partie civile 4 représenté par M. Hong Kim Swan et M. Sûr. La Chambre n'a reçu de ces deux avocats aucune liste de noms et le délai imparti pour déposer la liste expirait le 16 février 2009. J'en arrive à la liste des témoins de la défense. La défense a déposé sa liste de témoins le 27 janvier 2009 en Khmer et français. De plus, la défense a déposé des résumés des faits sur lesquels les témoins et experts qu'elle propose parleraient, ainsi que une liste de documents supplémentaires que la défense souhaite produire. La liste déposée par la défense contient 13 noms qu'elle souhaite voir cités à comparaitre. Tous les témoins sont identifiés par leur nom et par un numéro. 8 de ces témoins sont des témoins de moralité. 5 de ces témoins sont des témoins experts. La défense ne demande de mesures de protection pour aucune de ces personnes. La chambre, dans l'intervalle, va utiliser le pseudonyme suivant témoin 2, D plutôt suivi du numéro du témoin sur la liste de la défense. La défense a calculé qu'il faudrait un minimum de 23 heures et 15 minutes, ce qui représente 4 journées et demi de procès, pour entendre les personnes inscrites sur sa liste de témoins. La chambre voudra maintenant offrir aux parties la possibilité de faire toutes observations qu'elle souhaite concernant la liste des témoins de témoins. pour la défense. Est-ce que les coprocureurs souhaitent intervenir concernant la liste de témoins proposés par la défense ? Ms Chie Liang ? Madame Chie Liang ? Chie Liang, la coprocureur ? La coprocureur ? Merci Madame la juge. Merci Madame la juge. The witnesses are not relevant to the charges made by the prosecutors. Secondly, most of the witnesses affect witnesses for the accused from his child first until his adulthood. But the witnesses just wish to clarify for the leniency of the sentences for the accused. Due to the testimonies intended to be made by the witnesses on the character of the accused, which consume a number of days of the court days. And at this stage, we have a number of witnesses. So we need to consider to select important witnesses to provide testimony during the trial. particularly to select the witnesses which are relevant to the charges made by the prosecutors. This is the remark by the prosecutor. And I would like the charge member Justice to decide on this issue. Thank you. Yes, thank you. Yes, thank you. Merci, dit la juge Cartwright. Do any of the civil parties... Oh, I'm sorry, Mr. Petit. We'll have to get used to this up and down musical parties. To clarify, as my colleague said, obviously, the trial chamber will have to keep in mind the amount of time required to properly assess all the relevant evidence. And in so doing, we'll assess the need for testimonies. Obviously, we understand, and it has been announced from the very beginning, that the defense intends to bring forth evidence, as my colleague rightly pointed out, that relate to an eventual sentence of the accused. Hence, the character witnesses or the witnesses identified from 1 to 8, or D1 to D8. As to the witnesses identified from D9 to D13, I would note a couple of points. I have a few observations. First of all, all these witnesses are qualified by the defense as expert witnesses. Now, in different jurisdictions, the terms mean different things. Alors, le terme témoin expert signifie différentes choses selon les juridictions auxquelles on va faire. Mais il y a un élément commun à toutes ces définitions, c'est que pour pouvoir être considéré comme un expert, un témoin doit pouvoir apporter un éclairage sur les faits qu'il n'est pas possible d'obtenir autrement. Il faut donc établir les lettres de créance, l'expérience, les paramètres qui font qu'un témoin peut être considéré comme un expert et qu'il doit être entendu par la Chambre. Je me remets à vous pour ce qui est d'apprécier si les témoins proposés par la défense répondent aux critères de témoin expert. Je songe ici aux témoins D9 à D13. Il s'agit donc effectivement de témoins que la Chambre peut entendre un titre d'expert. Et nous sommes prêts à vous insister pour ce qui est d'établir la qualité d'expert devant les CETC. J'ai des doutes quant aux témoins D13 en particulier, dont la somme pertinente est décrite de façon très succincte dans le résumé tranché par la défense, il nous est dit qu'elle parlerait de la voie à suivre vers la réconciliation. Je note qu'effectivement, une des missions du tribunal est de promouvoir la réconciliation au Cambodge. Personnellement, encore personnel et professionnel, je me félicite d'entendre toute opinion sur comment garantir cette réconciliation au Cambodge. Et peut-être, effectivement, il est difficile de trouver au Cambodge des experts sur ce plan et qu'il faille faire appel à des experts qui viennent de l'étranger, qui viennent partout dans le monde. Cependant, je voudrais ici qu'on me faire de remarquer un point précis. Il s'agit de caractère d'expert du témoin D12. En effet, ce témoin, to be able to render any kind of opinion, and I quote the last phrase or the last part of the description given by the witnesses, that this witness would speak to, I quote, the impact of such a system on human behavior, unquote. I am not aware of any material supporting this person's expertise in human behavior, psychology, sociology or any of the other related fields. I do not question that this individual has studied the factual context and can render assistance to the trial chamber and to the parties about that context of the crimes committed during the DKR. Cependant, je suis beaucoup moins sûr que cet expert, cette personne, soit capable de testifier, témoigner plutôt en tant qu'expert sur le comportement de l'homme. Et nous reviendrons sur ce point si ce témoin est effectivement cité à comparer. Merci. Merci, dit la juge Courtright. Est-ce que les parties civiles souhaitent intervenir concernant les témoins proposés par la Défense ? M. Kahn ? Oui, merci, Mme la juge. Je ne vais pas m'attarder sur la notion de témoin expert qui vient d'être évoquée par le coprocureur. Mais de façon générale, je dirais que la liste copilée par la Défense me semble une liste soigneusement pensée. Et dans une affaire comme celle que nous avons traité en l'espèce, une liste de témoins de la Défense qui ne prend que 4 jours est une chose fort louable. Voilà donc ce que j'ai à dire au nom de mes clients. Et pour notre part, nous sommes très intéressés par ces témoins proposés par la Défense. Merci. Merci à la juge Courtright. Merci à la juge Courtright. Il y a aussi d'autres parties civiles qui souhaitent intervenir. M. Sûr ? 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 Judge Lavergne a rappelé tout à l'heure le point 23.1 qui définit la partie civile, d'abord soutenir l'accusation, pour côté et derrière les procureurs, ensuite demander reparations. En revanche, la partie civile est très intéressée par la personnalité de l'accusé. C'est la raison pour laquelle nous soutenons, qui supportons la liste des témoins telles qu'elle a été présentée par l'avocat de la défense, tant sur ce qu'il a dit en début d'audience, en demandant que ce qu'il y a soit expertisé psychologiquement maintenant dans l'audience, soit le sujet d'un autre examen psychologique, et sur sa personnalité qu'il entend faire des filets, concernant la période précédente précédente. Merci, M. Seur. M. Kahn ? Merci, M. Seur. M. Kahn, je vais intervenir. M. Kahn, je ne vais pas intervenir en réponse à M. Seur, mais la position du groupe 1 est quelque peu différente de la position du groupe 4, comme cela ressort à l'évidence de la liste de témoins et d'experts que nous avons proposé. Je ne veux pas ici revenir sur le détail de notre position. Vous pouvez aussi vous demander pourquoi le groupe 4 n'a pas déposé de liste de témoins. Mais pour ce qui est du groupe 1, nous avons dit que c'était notre position concernant la participation des partis civils, et cette position est différente des vues exprimées par le groupe 4 sur la nature de cette participation des partis civils. Il n'est pas nécessaire sur ce plan que nous ayons des vues identiques. Mais il me semble nécessaire que sur ce point particulier, les positions de l'un et de l'autre groupes divergent. Merci, M. Kahn. Merci, dit la juge Cotrait. M. Hong-Suan, je vous en prie. Merci beaucoup, M. Hong-Suan. Oui, merci beaucoup, Mme la juge. Je suis avocat cambodien aux côtés d'avocats étrangers. Je pense que le droit de déposer des listes de témoins s'exerce dans le cadre des règles applicables à la matière. Et si M. Sourds n'a pas demandé la citation à comparer des témoins supplémentaires, c'est pour des raisons. C'est pour des raisons. Et le contexte personnel aussi des faits, par exemple, pour ce qui est de l'enfance de tout. Pourtant, je me souviens, à la réunion des mises en état, il a été dit que nous consacrerions 40 journées à l'édition des témoins. Alors, je crains que le trial hearing would be delayed further. So, if the witnesses are not really the real experts, and that the testimony would not be relevant. So, I would like to leave it to your discretion to reduce these numbers of witnesses, because the Cambodian people have been waiting for several years already to see the beginning of the substantive hearing. So, we want only witnesses who really witness the suffering directly in those regimes, who actually can testify against about the roles of the accused during the regime. And I think it would be wise to include such witnesses. So, I wish that the chamber reduce witnesses who are only purely character witnesses. Thank you, Mr. Hong Kong. Now, no other civil parties wish to comment on which case I will invite the defense to respond. Le juge 회なる kind of Trump's paperwork is reasoned. Le juge 회なる ton duarrive dans le casier? Merci, Mr. Hong Kong. Madame Le juge. Merci, your honor. Nasıl Joe Il est intéressant de entendre les positions diverses, variées, de certaines parties civiles, et également de l'Office du Bureau des Co-Prosecutors. Je voudrais appuyer mes observations sur deux points. Les textes, je dirais la doctrine, et la jurisprudence. Les textes, c'est d'abord l'article 116 du Code pénal cambodgien, que je voudrais rappeler respectueusement à ma collègue Mme Chilang. Le Code pénal cambodgien prévoit dans l'article 116, les peines prévues par la loi comme sanction des infractions réprimées, doivent être transformées ou réduites en fonction de la minorité ou de la sénilité du condamné. Elles peuvent être réduites en outre s'il est décidé dans la cause des circonstances atténuantes. L'autre texte auquel je souhaite renvoyer est le statut du tribunal de Nuremberg, qui indiquait dans son article 8, et qui est un des fondements de la justice appelée aujourd'hui justice transitionnelle. Le fait, c'est que l'accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement, ou d'un supérieur hiérarchique, ne le dégage pas de sa responsabilité, ne le dégage pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine si le tribunal décide que la justice l'exige. Circonstances atténuantes, disais-je, soit en raison de la personnalité, comme cela a été rappelé par les partis civils, soit en raison du contexte, comme un de nos témoins experts viendra l'indiquer. L'autre fondement, je disais celui de la doctrine, je voudrais rappeler ce que l'on écrit sur la justice transitionnelle, et pour ceux, en tout cas les francophones, que cela intéresse, je renvoie au livre de Pierre Hazan, pour l'interprétation H-A-Z-A-N, Jugez la guerre, Jugez l'histoire, où il est dit, rappelant les fondements de la justice transitionnelle, il est dit notamment ceci, page 12, « Si le crime contre l'humanité, par essence, délie les hommes, la justice transitionnelle, entend accomplir le trajet inverse, celui qui mène à la restauration du lien social et à la refondation d'une communauté politique. » Et encore, page 53, « La réconciliation exige que victimes et auteurs des crimes parviennent à accepter le passé plutôt que de le considérer comme une simple préfiguration de l'avenir, qu'ils parviennent à percevoir l'humanité de l'autre, qu'ils s'acceptent les uns les autres et qu'ils envisagent la possibilité d'une relation constructive. » Et enfin, page 102, « La justice transitionnelle a pour mot-clé vérité, justice, pardon, réconciliation. » Je ne crois pas que la défense est abusée. en proposant 13 témoins seulement, 4 jours et demi d'audience, merci Madame le juge de l'avoir rappelé, tandis que l'accusation propose 40 jours d'audience de témoins pour un accusé qui reconnaît qui reconnaît et qui demande pardon. Ne nous trompons pas de débat. La défense estime que les témoins qu'elle souhaite faire venir, et notamment ce qu'elle a appelé les témoins experts, permettent de pénétrer au cœur de nos débats sur la justice que nous cherchons tous, je crois, ici. Et juste concernant les témoins experts, qu'il me soit permis de dire à mon éminent contradicteur Robert Petit, nous ne sommes pas une fois encore dans un système de common law où les experts doivent justifier sous la pression d'un interrogatoire et d'un contre-interrogatoire de toutes leurs compétences et qualités. Je connais bien ce système. Je l'ai vécu dans le procès Moussaoui aux États-Unis, où nous passions deux heures avant qu'un témoin puisse justifier ce qu'il a été depuis sa petite enfance pour justifier qu'il est un témoin expert. ne rentrons pas de grâce dans ces discussions qui, ici, seraient stériles. La seule chose que la Chambre doit vérifier, c'est si les témoins experts qui comparaissent devant elles sont des personnes de haute moralité et si, par leur expérience connue, ils ont ou non qualité pour prononcer les mots qu'ils vont prononcer. Puisque nos témoins experts nous ont indiqué qu'ils n'avaient aucun inconvénient à ce que je leur cite leur nom, je vais dire publiquement que je ne vois pas qui pourra contester la qualité et la compétence du professeur Henry King, ancien procureur au tribunal de Nuremberg à venir s'exprimer devant cette Chambre qui pourra contester la compétence du procureur Richard Golston, ancien procureur devant les tribunaux pénaux internationaux pour venir parler des aveux de culpabilité et des sanctions qui ont été prononcées devant les juridictions internationales en cas d'aveux de culpabilité. Qui pourra contester la compétence de son excellence l'ambassadeur Stéphane Essel ? 91 ans aujourd'hui, ancien rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, ancien déporté au camp de Buchenwald, qui pourra lui contester la qualité de venir parler de la réconciliation ? Qui pourra contester à Marie-Claude Chibaou, veuve du leader indépendantiste Kanak de Nouvelle-Calédonie, Jean-Marie Chibaou, à venir parler de réconciliation alors qu'elle a vécu dans sa chère l'assassinat de son mari. Certes, nous sommes au Cambodge, les drames vécus par les humains n'ont pas de frontières. Les chemins empruntés par les uns et par les autres pour trouver la résilience n'ont pas de frontières de grâce. Écoutons avec humilité, avec respect ceux que ces témoins ont à nous dire. Ils nous aideront tous dans notre travail. Enfin, en ce qui concerne M. Genard, expert bien connu du Cambodge, qui pourra contester sa compétence à venir expliquer, comme nous l'avons dit dans le résumé, comment fonctionnait le régime dans lequel notre client était à la fois, comme il l'a dit, acteur et otage des crimes commis. S'il vous plaît, messieurs et mesdames les procureurs, ne nous empêchez pas de rentrer dans le fond du débat. Ne nous empêchez pas de faire venir des témoins qui vont parler de l'enfance de Douc. Posez-vous cette seule question. avez-vous déjà vu un enfant qui rêve de devenir un jour un bourreau ? Est-ce que ça ne vous intéresse pas, ce débat ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, Monsieur Roux. Merci, Madame Partright. Je souhaite demander maintenant au Président s'il souhaite un moment pour délibérer sur cette question. Sous-titrage ST' 501 ... 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